salut salut bienvenue dans cette nouvelle vidéo je suis nils et nous allons faire le dixième épisode déjà dix épisodes sur le tp serveur linux j'espère que tout va bien pour vous et j'espère que que les que le week end c'est bien bien terminé donc je disais épisode 10 épisode 10 de cette de cette série salut à haribo bienvenue bienvenue dans son début de stream en plus donc qu'est ce qu'on va voir aujourd'hui et bien on va voir si on a le temps d'avoir deux choses la première c'est qu'on va voir sudou qui est un outil fort fort utile pour pour pouvoir déléguer les droits administrateurs et un deuxième truc si on jamais on a le temps on va revenir sur open ssh en montrant deux cas de petits cas de figure un petit peu avancés qui peuvent s'avérer parfois utile alors je montrerai pas tous tous les trucs avancés qu'on est capable de faire dans open ssh si jamais on a le temps on pourra toujours en discuter un peu mais mais le but c'est de rester ici sur quelque chose qui soit accessible aux débutants c'est le but de cette série de vidéos qui a démarré en fait comme un comme un comme un supplément par rapport à un cours que je donnais dans une dans une école et j'ai décidé de continuer même si j'avais j'avais terminé techniquement les cours avec les étudiants je me suis dit qu'il y avait des choses toujours intéressantes à voir et j'espère pouvoir continuer encore quelques quelques épisodes aujourd'hui je crois qu'on a les tp 15 et 16 et je vais jusqu'à 20 tp donc je pense qu'une fois que j'aurai terminé le tp numéro 20 on aura déjà un je dirais une bonne quantité de contenu qui sera toujours possible de de revoir après voili voilou pour un peu l'introduction n'hésitez pas d'ailleurs si jamais vous regardez cette cette vidéo en replay à follow la chaîne twitch mais aussi si jamais vous le regardez en replay sur youtube à laisser un petit pouce bleu et à vous abonner à la chaîne ça fait toujours plaisir ceci ceci étant dit on va rentrer très vite dans le sujet on va revenir up tout de suite sur ma machine qui qui fait office donc date d'administration pour pour le pour le comment dire pour les tp et je vais lancer mes machines virtuelles qui vont servir à faire les manipulations la semaine dernière je suis la semaine dernière ou la semaine d'avant où j'en avais profité pour faire un petit peu de de maintenance pour vous montrer un petit peu alors c'était hors tp c'est un peu hors sujet par rapport au tp mais montrer que de temps en temps faut appliquer les mises à jour on va pas le refaire cette semaine ceci étant dit on va lancer notre navigateur web et on va aller récupérer la dernière version du dépôt où se trouvent et ben les nouveaux tp j'espère que chacun et chacune alors cette cette vidéo est enregistrée le 17 avril 2022 et on est le dimanche de pâques donc forcément j'imagine que pas mal de gens à savoir 13.exemple.com ok j'avais mis un contenu d'exemple voilà hop allez on va revenir sur github on va reprendre l'adresse du cours savoir linux que je vais vous mettre dans le chat bien entendu et que je vais mettre aussi sur le sur le serveur discord dans les liens du live et si jamais vous souhaitez rejoindre le lien enfin le serveur discord le lien est par ici juste à côté ou alors sur youtube normalement je le mets en lien dans la description de la vidéo donc nous avons le listing avec aujourd'hui donc au moment où j'en suis de cette vidéo j'ai finalisé 16 16 tp et donc comme je disais il y en aura un total de 20 on va regarder le le tp sudo alors avant je vais vérifier que les machines sont allumés je voudrais juste me rajouter quelques quelques petits 4 1 on va aller jusqu'à 6 5 alors ce petit truc là que je suis en train quand je suis en train de faire petite explication c'est pas du ça correspond pas au tp c'est juste que comme vous pouvez le voir j'essaye d'avoir des limitations pour pour éviter que le que le comment dire que le qui est trop de conduire d'éviter en fait que le tchat soit soit masqué par les lignes de comment si jamais elles sont un peu longues d'ailleurs j'ai pas forcément pensé à me mettre en profil big du coup ça fait que sur un d'accord profil j'aurais dû le faire en d'accord il faut que je le fasse en big partout c'est un peu dommage alors forcément le début de la vidéo c'est toujours un peu difficile c'est un peu comme un diesel d'abord ça met un petit moment à partir et ensuite c'est fait en plus vous verrez la différence de couleurs sur les bien 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 alors pour se connecter un serveur 11 et je suis connecté donc à ma machine et si jamais je veux je veux passer route ben généralement je fais su hop je fais su en minuscule et il me demande mon mot de passe route et si jamais je veux lancer juste une seule commande en tant que route et moi je suis obligé de faire su moins c et puis une petite commande où am i il me demande mon mot de passe il me fait le résultat de la commande où am i on jouera pas mal avec cette commande là parce qu'elle fait quelque chose de très simple mais à la fois très utile elle indique qui est l'utilisateur qui lance la commande tout simplement hey hello manon comment ça va aujourd'hui aujourd'hui c'est sudo et un peu plus de ssh si jamais tu te demandes donc hop là petit instant lecture petit instant lecture justement je viens de montrer que l'utilitaire su est un petit peu plus puissant qu'on peut penser de prime abord puisque ben on peut on peut faire juste un su pour une seule commande on peut même faire un su pour un utilisateur précis alors j'ai plus la syntaxe en tête mais ça peut se retrouver mais supposons qu'il y a un autre utilisateur alors je crois que sur je sais pas si celle ci j'ai un student 1 je les ai supprimés ou pas non je les ai supprimés il faudra que je pense à en recréer un mais on verra ça dans le tp je peux lancer en étant en étant route je peux lancer une commande en tant que student ou un autre utilisateur mais c'est relativement limité quand même su on est obligé d'être route pour faire certaines opérations sans mot de passe donc par exemple si je veux si je veux faire justement une commande en tant qu'un autre utilisateur il va falloir que je fasse route et il n'y a pas énormément d'options de filtrage genre des filtrage sur des utilisateurs des groupes, des commandes voire même des listes de commandes et c'est là où cet utilitaire sudo vient combler ce manque alors sudo est là depuis de nombreuses années il est disponible non seulement sous Linux mais il est aussi disponible sous d'autres systèmes Unix bien entendu il est disponible sous Mac OS il est disponible aussi sous les divers systèmes BSD mais c'est à noter sudo n'est pas exempt de bug et on le sait les gens de chez OpenBSD ont eu tendance à vouloir réécrire un bon nombre d'utilitaires et de logiciels qu'ils ne considéraient plus assez sûr on a eu par exemple toute la bibliothèque cryptographique OpenSSL qui a été forkée pour devenir libre SSL je crois que la version pendant très longtemps la version d'Apache qui était disponible dans OpenBSD était une version qui était très très lourdement patchée avant que OpenBSD passe à Nginx voire même implémente son propre serveur HTTP ils ont aussi leur propre Firewall et ils ont créé leur propre remplacement aussi à sudo qui s'appelle DoAz et qui bien entendu n'est pas forcément compatible avec qui utilise une autre syntaxe mais on est pareil dans le principe c'est de pouvoir déléguer une liste précise de commandes de certaines façons possibles merci Manon pour le marketing et le commercial pour avoir plus de followers sur la chaîne ça me fait très plaisir j'espère que ton père appréciera ça va me motiver aussi à faire en sorte que les vidéos soient un peu plus disponibles sur la chaîne YouTube je sais que je suis en retard à ce niveau là la première l'étape numéro 0 devrait être relativement j'oubliais un truc avant de passer à l'étape 0 autant pour moi un petit mot d'attention quand même puisque là on fait de la délégation de droits de droits administrateurs ou de droits d'autres utilisateurs et à ce titre il faut savoir qu'une mauvaise configuration peut donner trop de droits à un ou à plusieurs utilisateurs et cela peut faciliter la compromission d'une machine alors qu'est-ce que j'entends par compromission c'est potentiellement une escalade de privilèges quelqu'un qui n'a pas besoin d'être administrateur peut se trouver avec des droits administrateurs et quelqu'un qui par exemple a potentiellement des droits administrateurs et qui en plus a par exemple un moyen d'accès qui lui est peu sûr par exemple un mot de passe facile à deviner on imagine très facilement quelqu'un deviner le mot de passe et pouvoir prendre les droits sur ce sur ce sur ce compte et pouvoir avoir les droits administrateurs j'ai eu dans le passé par exemple un cas de figure où une personne qui j'avais vu un cas comme ça où une personne qui avait quitté une équipe avait encore accès à un compte à un compte utilisateur simple utilisateur mais il se trouvait que ce compte utilisateur avait une configuration pseudo assez laxiste et même si on avait changé même si les gens de l'équipe après le départ de cette personne avaient laissé des avaient modifié par exemple les mots de passe route et bien la personne pouvait venir encore se connecter sur cet utilisateur on va dire peu sécure et obtenir des droits administrateurs donc c'était assez enfin c'était quand même potentiellement assez grave pour une une erreur de configuration qui avait l'air comme ça un peu un peu anodine je suis content que ça te fasse plaisir maintenant la partie pseudo ça me fait bien plaisir si ça te plaît donc c'est pour ça que pour éviter cela je ne saurais trop vous recommander d'aller lire le document de recommandation de configuration d'un système GNU Linux de l'ANSSI qui est l'agence nationale pour la sécurité des systèmes d'information donc qui est l'agence l'agence de cyber défense française qui a édité depuis plusieurs années et qui a mis à jour à au moins une ou deux reprises ce document qui est un document qui est fort utile alors il y a quelques paragraphes sur Sudou alors bien entendu des fois ils sont très comment dire ils vont aller très loin dans leurs recommandations et et parfois on peut se dire que c'est pas forcément on se demande si les gens des fois si les gens qui écrivent ces recommandations là ont réellement géré de la prod puisqu'il y a certaines recommandations que je trouve difficilement applicables dans le monde réel mais je suis tenté de dire c'est toujours mieux que rien comme beaucoup de logiciels donc pour installer Sudou et bien il y a un paquet Sudou sur la plupart des distribs Linux dont Debian Manon qui dit que perso Sudou elle ne le met qu'aux admins c'est le but c'est le but généralement c'est vraiment pour déléguer des tâches d'administration salut à Haribo c'est toujours un équilibre entre la sécurité et la facilité d'utilisation ça dépend du degré de sécurité dont on a besoin tout à fait tout à fait c'est toujours une histoire de compromis toujours donc on va se connecter sur server 11 ça je l'ai déjà fait puis on va passer route hop voilà et on va vérifier qu'on a notre paquet Sudou alors on fait un dpkg-l-sudou et il me dit que sudou est installé et on peut vérifier en faisant un petit file de usrbin-sudou slash usr slash bin-sudou ah file comme notre pardon je dois pouvoir utiliser stat voilà stat ou au pire un simple ls qui me précise bien que le fichier existe hop je le remontre ici et puis qu'est-ce qu'on a d'autre usr-sbin-sudou slash usr-sbin-v-sudou pardon parfait et le fichier de configuration principale qu'on va voir qui est slash etc sudouers qui existe nickel manon qui nous précise après sudou je vais le donner un compte technique uniquement pour avoir la commande mount en opas wd pour que mycicd gitlab puisse faire une opération scripto shellboy classique tu sais pas si c'est une bonne idée je trouve que c'est une idée tout à fait tout à fait plausible et c'est un usage classique de sudou en tout cas à mon sens de pouvoir limiter la possibilité de faire une seule commande en tant qu'administrateur on pourrait même pousser le bouchon si tu sais que c'est toujours la même commande sudou avec les mêmes arguments à limiter les arguments je crois d'ailleurs que ça fait partie des recommandations de l'ANSI d'aller jusqu'à limiter les arguments bien donc sudou est installé et on va pouvoir commencer notre étape numéro 1 alors petit truc en début de cette étape 1 c'est que sudou a une possibilité qui est de entre guillemets mettre en cache plus ou moins l'authentification ou d'avoir une sorte de temps de grâce c'est à dire que lorsqu'on fait un sudou une commande et que sudou demande un mot de passe et qu'on tape ce mot de passe avec succès sudou ne va pas le réclamer de nouveau avant un certain temps alors autrefois c'était 15 minutes dans les tests que j'ai pu voir dans les configurations que j'ai pu voir les documentations que j'ai pu aller trouver sur sudou et bien aujourd'hui ce serait plutôt 5 minutes ce qui est mieux d'un point de vue sécurité mais j'aurais tendance à dire dans l'absolu le temps de grâce je pense que si on était parano il faudrait le désactiver alors on va le désactiver non pas par paranoïa mais plus pour éviter de perturber le TP et de fausser les résultats parce que des fois on va vouloir faire des tests avec mot de passe et sans mot de passe et si jamais il y a un temps de grâce il y a des moments où on va se dire est-ce que le truc ne me demande pas de mot de passe parce que c'est le temps de grâce ou parce que c'est la configuration donc pour cela sur la machine qu'on va utiliser aujourd'hui qui est notre serveur 11 on va rajouter ce petit extrait de configuration donc on va lancer une commande qui s'appelle visudo visudo alors c'est la méthode recommandée pour éditer une configuration sud d'utiliser visudo vous remarquerez que ça lance un éditeur de texte ici Gnulnano qui est l'éditeur de texte par défaut et vous remarquerez qu'on a écrit en haut slash etc slash sudwars point tmp alors pourquoi et bien en fait le fichier de configuration c'est bien slash etc slash sudwars mais en utilisant visudo et pas en allant éditer le fichier de conf principal directement avec notre éditeur de texte et bien en fait une fois que le le fichier temporaire est écrit et que l'éditeur de texte est quitté visudo va lancer une une commande de vérification et si jamais la syntaxe de sudw est incorrect il va nous avertir un exemple on va aller on va aller modifier on va faire une conf volontairement invalide on va aller faire genre ici on va faire on va faire alt au lieu de de add d'accord enfin on va faire au lieu de all on va faire alt donc hop j'enlève ça je mets ça je j'écris mon fichier et j'exite et là il me dit eh au fait j'ai une j'ai un alias de commande qui s'appelle alt qui est référencé mais qui est pas défini je peux relancer visudo et je peux alors là en l'occurrence dans le cas de figure il est estimé que 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 ça allait que c'était pas dramatique que ça m'empêchait pas de revenir pouvoir éditer le fichier mais dans certains cas de figure où j'ai des gros comment dire des gros problèmes de syntaxe il va carrément dire qu'est-ce qu'on fait il va pas rendre la main comme ça vous vous doutez bien aussi que si l'utilitaire s'appelle visudo c'est en référence à l'éditeur de texte vi et un truc intéressant qu'il est possible de faire c'est d'utiliser la variable d'environnement editor qui définit l'éditeur de texte par défaut et je peux faire editor égale vim visudo et là je suis dans vi hey merci pour le follow MrSpock75 merci beaucoup ça fait très plaisir alors là dans mon cas de figure donc j'ai pu utiliser sudo mais enfin j'ai pu utiliser pardon j'ai pu utiliser vi vim même plutôt j'ai mis quoi vim ouais vim mais si jamais vous préférez Emacs ou nano il n'y a pas de il n'y a pas de souci moi je vais continuer à essayer d'utiliser nano parce que je sais que ce stream cette vidéo a pour but d'être accessible aux débutants et que généralement les débutants vont utiliser principalement nano après voilà pour l'anecdote mon éditeur de texte préféré à titre personnel reste vim où en étions nous donc on va ajouter cette petite conf justement pour éviter d'avoir des blagues avec il est où le petit voilà hop copié voilà hop vie sudo le problème de vi est un escape game oui 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 alors donc dans les lignes à default ici on va rajouter un nouveau truc alors c'est pas très grave si c'est pas inventé hop mais donc en mettant le timestamp timeout à zéro à chaque fois s'il y a besoin d'une notante à chaque fois sudo va réclamer le mot de passe donc on a sauvé le fichier on a quitté l'éditeur on va rester en tant que cette fois-ci on va revenir mais en tant qu'utilisateur student ce que je vais faire c'est que je vais switcher hop le terminal et puis on va refaire un ssh serveur 11 hop voilà et maintenant ce que je peux faire c'est lancer la commande sudo-l donc cette commande elle permet de lister les droits sudo qui sont disponibles à l'utilisateur qui l'appelle donc normalement elle devrait demander un mot de passe alors je tape l'utilisateur enfin le mot de passe de l'utilisateur student il l'indique bien sudo password for student et il me fait au fait l'utilisateur student peut pas lancer sudo sur serveur 11 donc je n'ai aucune délégation pour l'utilisateur student aucune délégation de commande on va changer ça donc pour le moment student lui il peut rien faire question innocente qu'est-ce que root peut faire alors vous allez me dire lancer sudo en tant que root ça a pas grand intérêt euh certes mais pour le principe voilà donc j'ai lancé mon petit mon petit sudo et là il dit il y a pas mal de choses et puis root bah en fait il peut faire tout dans les grandes lignes là ce truc là le all deux points all ça veut dire vas-y root il a open bar en sudo de toute façon c'est root et donc en tant que root maintenant on va ajouter l'utilisateur student au groupe sudo donc pour ajouter notre utilisateur student au groupe sudo alors déjà on va vérifier que le groupe sudo existe grep sudo dans etc groupe et donc on voit que le groupe sudo existe et qu'il a l'id 27 et qu'il n'y a aucun utilisateur dans ce groupe donc ce qu'on peut faire c'est qu'on peut faire un user mode moins grand g de mémoire moins a on va voir après si c'est bon mais je crois que oui et on dit sudo dans l'utilisateur student si je ne dis pas de bêtises hop groupe moins a hop moins comme ça voilà donc moins a pour dire append donc j'ajoute les groupes plutôt que je définis la liste entière moins grand g qui de mémoire fait le groupe secondaire et pas le groupe primaire le nom du groupe sudo et le nom de l'utilisateur qu'on souhaite modifier student et là je peux voir que mon utilisateur student a l'UID 2000 qui a le GID 2000 donc là on est bon donc il est bien toujours dans le groupe student mais il est aussi dans le groupe cdrom floppy sudo ben voilà audio deep vidéo plugdev et netdev ok tout va bien mon utilisateur student est maintenant dans le groupe sudo et ensuite je dis déconnecter la session utilisateur student puisse y reconnecter lister de nouveau les droits sudo depuis l'utilisateur student je vais volontairement volontairement pour l'exercice faire celui qui ne lit pas correctement l'énoncé du tp et donc je vais oublier de me déconnecter donc je relance mon sudo et il me réclame un mot de passe et là il me dit va mourir et là on se dit mais non mais attends oh Neil ça y a écrit quoi dans ton tp ça marche pas monsieur 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 ça marche pas ça marche pas calmons-nous on se déconnecte on se reconnecte je vais effacer l'écran et on va refaire un sudo moins L et là ça fonctionne pour rappel lorsque vous êtes connecté à une session en tant qu'un certain utilisateur si jamais la liste des groupes dont vous faites partie venait à être modifiée pour que celle-ci soit prise en compte il faut se déconnecter et se reconnecter la prise en compte se fait toujours sur une nouvelle session et donc a priori je peux tout faire modulo le fait que je rentre mon propre mot de passe pourquoi ? tout simplement pour vérifier par précaution par sécurité que je suis bien l'utilisateur légitime du compte utilisateur donc maintenant qu'on a les droits sudo et bien maintenant de quel droit sudo on dispose ? on dispose de l'accès open bar modulo le fait qu'on qu'on reprécise notre mot de passe on peut lancer maintenant la commande whoamai et voir quel est le résultat via sudo alors hop sudo whoamai il me redemande le mot de passe et il me dit route et donc si je fais juste whoamai il me dit student maintenant on va la faire sans les mains sans mot de passe le truc super pratique donc on peut lancer des commandes depuis l'utilisateur student avec les droits route sans mot de passe et on va en profiter pour découvrir une autre fonctionnalité de sudo qui est l'inclusion de fichiers de configuration complémentaires d'ailleurs je vois peut-être plus matin S à complémentaire Haribo qui nous dit ce coût des groupes pas pris en compte dans la session courante ça fait que dans un environnement graphique on doit déco-reco de l'environnement entier pour que le nouveau groupe soit pris en compte non non ce n'est pas une expérience récente avec Wireshark qui me fait le dire oui c'est un classique alors moi l'expérience récente c'est LibVirt LibVirt l'outil de virtualisation qui nous permet de popper les VM on peut l'avoir comme ça on peut avoir les droits mais il faut être dans le groupe LibVirt et lorsqu'on installe lorsqu'on installe toute la clique d'outils LibVirt et Wirt Manager il faut penser à se déconnecter à se reconnecter minimum moi ce que j'ai tendance à faire de toute façon c'est si j'installe sur une machine bureautique la suite LibVirt de toute façon je fais une mise à jour et je redémarre comme ça au moins je j'ai envie de dire quitte à devoir fermer la session autant que ce soit pour une bonne raison bref toujours est-il que pour l'anecdote Wireshark est un outil graphique qui permet de capturer le trafic réseau sur un ordinateur donc il a besoin des droits administrateurs pour pouvoir capturer le trafic réseau on peut utiliser Wireshark sans les droits administrateurs quand on va juste lire des captures des fichiers de capture existants c'est pas vraiment sans les mains j'entends encore des bruits de clavier ouais c'est ça quand on utilise des switches RAID et pourtant j'ai des j'ai des silencers j'ai des petits des petits anneaux en caoutchouc pour limiter le bruit sur ce clavier mais mais c'est bien connu que les Cherry MX RAID sont plutôt plutôt bruyants mais on va on va y venir sans les mains on va y venir pour revenir à mon inclusion de fichiers de configuration complémentaire un petit mot à ce propos je sais que ça fait très longtemps entre guillemets que Sudou dispose de cette de cette capacité mais Sudou ne l'a toujours enfin Sudou ne l'a pas toujours eu il y a des vieilles versions de Sudou qui potentiellement peuvent se trouver sur des vieux systèmes qui n'en sont pas capables alors même si normalement c'est une version qui n'est plus maintenue qui n'est plus sous support et qui devrait être disparue de toutes les productions informatiques du monde entier mais on va pas se mentir des fois entre la entre la théorie et la réalité du terrain il y a deux choses une différence c'est que si jamais vous utilisez CentOS 5 ou RHEL 5 de mémoire la 5 ou la 4 je sais plus j'ai un doute maintenant alors j'en ai plus sous la main pour vérifier mais je crois qu'en RHEL 4 ou 5 Sudou peut encore peut encore être dans une vieille version qui ne propose pas l'inclusion de fichiers de configuration complémentaires Manon qui pose la question sur un utilisateur Sudou qui a juste la commande Mount le WAMI il répond Root aussi alors justement on va voir ensuite on va voir ensuite comment ça se passe ce genre de choses là ah genre macOS lol vu la version de badge de macOS je suis sûr qu'on a un vieux Sudou je pense pas forcément pas forcément Sudou Sudou.ws hop alors oui je sais le logo de Sudou est creepy pardon il est creepy de chez creepy mais ce que je veux voir c'est Free Software ISC Style License normalement la licence est suffisamment permissive je pense pour 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 que ce soit une version récente de Sudou ce que je te propose Manon j'ai un Mac sous mon terrain pas très loin mais je vais pas le le je vais pas le sortir tout de suite mais éventuellement en fin de stream on pourra regarder quelle est la version de Sudou sur un Mac avec une version de macOS récente et pour ce qui est de l'histoire de bash sous macOS la raison pour laquelle bash sous macOS est une version antédilusienne elle est très simple c'est la licence de bash puisque bash fait partie des outils du projet GNU et tous les outils du projet GNU aujourd'hui sont en GPL V3 Apple n'aime pas la GPL V3 donc ils ont gardé la dernière version de bash qui est en GPL V2 et de mémoire c'est la version 3.2 donc on n'a même pas bash 4 nativement sous macOS il faut installer soi-même bash si on préfère cet environnement ce qui est mon cas dans ce cas là on l'installe soit via soit via Macport soit via Homebrew moi j'utilise package source du projet NetBSD mais ça c'est parce que c'est parce que je fais partie je fais partie de ces gens là qui ont un accès développeur donc forcément je connais un peu mieux le projet NetBSD après ils ont dû mettre à jour suite au dernier gros bug c'est fort probable Haribo qui répond d'ailleurs à Manon si tu fais sudo ou amai avec un user qui n'a le droit qu'à sudo ça sera refusé tout à fait on va le voir normalement et Haribo qui fait oh punaise sudo make me a sandwich par rapport au logo de sudo oui tout à fait c'est à cause de cette blague là je vais peut-être la montrer pour montrer le sudo make me a sandwich hop là vraiment c'est voilà c'est xkcd qui avait fait une qui avait fait un voilà en gros en gros le principe c'est de comment dire comparer sudo à s'il te plaît donc on a quelqu'un qui est en mode make me a sandwich et l'autre personne lui répond non mais fais le toi même et l'autre fait sudo make me a sandwich et il répond ok mais ouais honnêtement je comprends la blague derrière le logo de sudo mais je suis désolé je le trouve comment dire c'est il fait peur il fait peur je suis désolé on dirait on dirait une image de film d'horreur et je suis pas un grand fan de film d'horreur ce petit ce petit interlude sur le logo de sudo étant passé on va on va s'occuper de de rajouter un fichier de conf ce fichier de conf et bien on va le créer en faisant un v-sudo-f et le nom du fichier et pourquoi on va le mettre dans slash etc slash sudoers point d slash student on va le voir après hop là alors on va copier la ligne hop donc en tant que route hop ici donc je fais un v-sudo-f slash etc slash sudoers point d slash student hop là donc là forcément il me relance nano et on va copier notre petite ligne ici voilà non c'est pas celle-ci que je veux voilà c'est celle-là alors sans le petit a à côté ah bah oui mes habitudes de vim c'est terrible là ce qu'on appelle la mémoire musculaire c'est terrible et on va pouvoir et hop et hop voilà une fois que ça c'est fait on va se reconnecter en tant que student donc par précaution ici je vais déco je vais reco et donc on va lancer les commandes sudo-l et sudo ouamai sudo-l pour lister nos droits et sudo ouamai et qu'est-ce que je disais bah ça en les mains pas besoin de taper un mot de passe donc que fait notre commande ici on a pu voir qu'il y avait écrit no passwd all donc on va aller comparer d'ailleurs la syntaxe à à la déclaration qu'on a dans le fichier slash etc slash sudoers on va aller faire un 4 on va pas s'embêter la vie je vais me mettre en tant que route 4 etc sudoers voilà et on peut voir qu'en fait le groupe sudo lui c'est all 2.all entre parenthèses et là on a un all et si je vais regarder dans le sudoers.d student j'ai un all all alors j'ai raccourci j'aurais pu mettre 2.all c'est plus ou moins la même chose et là par contre j'ai un no passwd donc on peut on peut se se dire que à quel endroit est-ce qu'on définit on définit l'utilisateur ou le groupe on peut voir que le premier champ lui définit l'utilisateur ou le groupe on peut voir par exemple que root il a les privilèges pour tout que les les membres du groupe sudo eux ont aussi les privilèges pour tout alors bien entendu le mot du go un mot de passe et que notre utilisateur student lui il a les privilèges pour tout en no passwd et à quel endroit est-ce qu'on définit qu'on ne veut pas de mot de passe et bien en fait c'est avant le dernier champ on met un no passwd deux points par défaut il réclame un mot de passe il faut ajouter le no passwd et à quel endroit on définit l'inclusion de fichiers supplémentaires et bien on a on a en fait à la fin un arrobase include dire avec slash etc slash sudworth point d alors c'est marrant d'ailleurs je remarque un truc c'est que là il y a écrit arrobase il fut une époque je pense que ils l'ont changé parce que ça devait poser des soucis il y avait écrit deux fois dièse pour le include dire et en fait je pense que ça avait posé des petits soucis parce que les gens pensaient que les commentaires c'était dièse et ils disaient ah mais c'est un commentaire donc ils ont ils ont dû remplacer le double dièse par arrobase c'est une bonne chose d'ailleurs donc attention à la version de sud que vous avez surtout si vous utilisez des distributions comme justement les enterprise linux donc type RHEL CentOS Oracle Alma Linux salut McFly Live bienvenue à toi donc attention attention aux évolutions de la syntaxe là on est sur une Debian 11 qui est entre guillemets relativement récente on sait ce que ça veut dire chez Debian Stable relativement récent mais bon là ça va on a une version de sud assez décente on va passer aux alias alors les alias c'est fort pratique sur sudo parce que en plus d'utiliser les utilisateurs et les groupes systèmes on peut créer des alias qui vont être en gros des listes d'utilisateurs ou de commandes autorisées voire même de plus de choses un des trucs que je ne montre pas par exemple dans ce tp là c'est que on peut copier coller une même configuration sudo sur plusieurs machines et que les définitions sudo précises sur quelles machines quels droits peuvent être appliqués en toute sincérité en plus de j'ai envie de dire voilà ouais bien 15 ans de production j'ai jamais vu des gens utiliser utiliser le utiliser la partie définition de machine Haribo qui nous dit je vais bien d'accord en avance de phase pour le titre de l'étape 4 clap 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 merci merci à Haribo alors où en étais-je oui donc voilà il y a des options qui sont possibles mais qui sont pas forcément beaucoup utilisés donc il y a par exemple des users alias mais c'est pareil globalement globalement étant donné que sudo est capable d'utiliser les noms d'utilisateurs et les groupes existants la plupart du temps on va utiliser un groupe d'utilisateurs un groupe au sens unique c'est pas une liste d'utilisateurs côté sudo c'est rarement le cas qu'on utilise on va généralement utiliser des alias de commande et c'est ce qui va être assez couramment vu donc là par exemple dans notre cas de figure on définit un alias de commande donc un cmd alias qui s'appelle services et dans lequel on autorise l'utilisation de top en tant que route et l'utilisation de système ctl status donc juste juste l'option status de système ctl et l'utilisateur student a le droit de lancer ces commandes là en tant que route sans mot de passe donc on va on va modifier notre configuration donc là je suis route je vais aller me refaire un petit vis sudo-f du fichier de conf student alors du coup vu que je suis dans nano il faudrait que je regarde s'il n'y a pas des options de nano que je pourrais apprendre pour effacer facilement des lignes ou des caractères copier coller voilà on enregistre on exit par précaution je vais me déconnecter je vais me reconnecter et là si je fais un sudo-l et bien on peut voir qu'il me dit que normalement j'ai accès à tout modulant un mot de passe et que pour système ctl status et top je l'ai accès sans le mot de passe donc quelle commande sudo peut lancer student sans mot de passe bah système ctl status et top d'ailleurs on peut vérifier je fais un sudo who am I il me demande un mot de passe je le tape j'ai le résultat je fais un sudo alors je suis sur server 11 donc normalement il y a apache sudo système ctl ctl status donc voilà il me lance le truc et si je fais système ctl apache 2 ah il me réclame un mot de passe voilà ctl k pour effacer couper en fait une ligne ouais bah comme avec VI où tu fais DD pour effacer une ligne mais ça la coupe ctl u pour coller ce qui a été coupé marche pour plusieurs coupés consécutifs ok nickel et c'est tout ce que tu sais si on a nous c'est déjà pas mal c'est plus que moi donc là ce qui est assez intéressant c'est de voir que j'ai pu faire un système ctl status sans mot de passe avec sudo par contre si je le demande le apache 2 et bien il me demande un mot de passe et si je le tape correctement voilà il me le met c'est quand même bizarre je pensais l'avoir écrit correctement dès le début bon est-ce qu'il y a donc une limite sur les arguments tout à fait d'ailleurs on va aller tout de suite hop ce que je peux faire c'est que je peux faire un système ctl status étoile on enregistre on quitte alors la question que je me pose tiens je vais vérifier si j'ai besoin de me déco brocco si je fais un un visudo un sudou moins l hop je dis sudou moins l ok il l'a mis à jour donc si je refais cette fois-ci un ça voilà ça passe donc il y a des jokers aussi dans sudou merci beaucoup Haribo d'être passé c'est très gentil à toi bonne fin de soirée à toi et Manon qui nous dit je fais des tests en même temps sur sudou avec une image docker que je viens de poule c'est génial docker ouais si jamais vous n'avez pas vu les deux streams précédents qui étaient sur docker n'hésitez pas à aller les regarder s'ils sont encore dispo soit en replay twitch soit quand je les aurais mis sur sur youtube abonnez-vous cloche pouce tout ça tout ça ça va peut-être faire un peu redondant surtout qu'en plus les vidéos youtube justement rajoutent au montage les petites animations abonnez-vous avec le petit clic et ça fait d'ailleurs ah non 46 minutes de stream non normalement c'est pas à ce moment là que ça passe bien donc il n'y a une limite sur les arguments effectivement et que se passe-t-il pour les autres commandes et bien donc on a un mot de passe qui nous est demandé parce que parce qu'on a quand même des droits sudou pour le pour l'anecdote tu as l'impression de sortir d'une grope d'être après 5 ans enfermé dedans non à ce point là Manon qu'est-ce qui te fait dire ça pourtant de mémoire tu te débrouilles bien ce qu'on va faire c'est qu'on va aller on va faire un petit pop pop alors je vais faire à l'arrache nano tc groupe je vais aller virer hop sudou ça c'est moche idéalement il faut le faire proprement mais là je le fais vraiment de façon très moche je vais enlever hop hop là je déco hop j'ai oublié hop 2 3 pourquoi il me l'a ah j'ai pas fait tous les autres fichtre ah ok alors ici on revient comme ça hop et ici profil big voilà et donc sh serve à 11 hop et là si je fais un sudo moins l voilà là j'ai juste le j'ai juste le all no pass wd là je peux même plus faire un sudo un sudo avec des trucs il me réclame même s'il me demande un mot de passe peu importe ce que je tape là je fais un sudo ou un my voilà il me demande mon mot de passe hop et il me dit désolé t'as pas le droit donc on va on va refaire le le grouppad je l'ai pas ah non c'est le user mode hop user mode voilà on va se déco on va se reco je refais un sudo ou un my et on est bon oui mais au boulot j'ai récupé une machine Linux que depuis 2020 j'ai pas le droit d'installer d'utiliser le docker je suis dans un réseau non connecté ah ok ah oui 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 c'est pas toujours c'est pas toujours évident des fois les environnements corporate bien étape 4 là où on va il n'y a pas besoin de route donc en tant que route sur server 11 comme présenté au tp2 et 4 on va créer un état nommé student 1 donc on va revenir sur ce tp2 et on va aller dans l'étape 4 dans l'étape 4 c'est très simple on a une petite commande ici pour aller créer un utilisateur student 1 tu viens de capter le jeu de mots d'accord hop non pas ça ça voilà user add ah mais je suis en student voilà mauvais terminal ceci étant j'aurais peut-être pu le lancer avec sudo user dell moins r student 1 voilà voilà donc là il n'y a rien je vais revenir ici et puis je vais faire sudo deux points d'exclamation une petite astuce tu as d'ailleurs que j'aurais pu mettre dans le tp il y a d'autres petites astuces d'ailleurs que j'aurais pu mettre dans le tp maintenant que j'y pense et que je vais vous montrer donc en bâche quand vous faites deux fois le point d'exclamation c'est pour relancer la commande que vous venez de lancer dans le dans le dans l'historique de vos commandes parce qu'il y a un historique vous tapez la commande historique vous avez vous avez plein de choses et vous pouvez remarquer d'ailleurs que les commandes ont un numéro dans l'historique donc si par exemple là j'ai un historique alors ce que je vais faire je vais faire ici pipetail pour montrer juste les dernières moins 5 voilà et donc là si je veux relancer le userad je peux faire point d'exclamation 41 et là donc il m'aura dit commande not found alors la raison pour laquelle il dit commande not found c'est parce que la commande userad qui est réservée aux administrateurs se trouve dans le répertoire slash usr slash sbin ou dans slash sbin qui n'est pas dans le path de l'utilisateur student puisqu'il n'y a pas à y avoir accès et quand bien même on le lancerait en slash usr slash sbin ou dans slash sbin ce qu'on peut faire je vais juste m'assurer que j'ai bien userad et c'est pas dans userad voilà si je fais ça il me dit permission denied parce qu'il ne peut pas éditer slash etc slash passwd maintenant je peux faire deux fois le point d'exclamation en me disant non mais attends ça devrait passer donc il me redit non et si je fais sudo deux fois le point d'exclamation en fait il va faire sudo et il va rappeler la commande là il me demande un mot de passe et c'est bon si je fais un echo dollar point d'interrogation le résultat est zéro la commande s'est passée avec succès je peux le vérifier en faisant id student 1 j'ai bien un utilisateur student 1 dont l'uid est 2001 dont le jid est 2001 qui a priori existe et si je fais un petit grep de student 1 dans slash etc passwd on voit bien que son shell est bien slash bin slash bash et que son home est student 1 on peut même aller faire un ls-hl slash home et on voit bien que le home de student 1 a été créé donc tout va bien maintenant qu'on en est là d'ailleurs tant que j'y suis par rapport à mes petites astuces sur l'historique hop je relance mon historique ah pas suffisant enfin moins 10 voilà on peut voir que la commande 45 qui était le slash sbin slash userad donc qui avait échoué en dessous quand j'ai fait mon sudo deux fois point d'exclamation dans l'historique il a fait sudo et il a rajouté la commande il a pas écrit sudo deux fois point d'exclamation bon à savoir si jamais vous allez grepper dans votre dans votre historique de temps en temps et ben ça peut ça peut avoir son intérêt bien donc maintenant qu'on a créé notre utilisateur on va revenir sur notre tp et on peut faire depuis l'utilisateur student on peut lancer la commande sudo moins u student 1 who am i là il me demande le mot de passe de student de toute façon on a pas mis le mot de passe à student 1 me serais-je trompé try again voilà donc avec sudo on fait pas que des commandes en tant que route on peut aussi faire des commandes en tant qu'un certain utilisateur je sais que j'avais utilisé ça dans le passé parce que par exemple je voulais depuis un utilisateur technique non route je voulais pouvoir lancer des commandes pour un utilisateur précis sans avoir à les lancer en tant que route parce que j'avais besoin de garder les droits d'utilisateur précis parce que ça allait toucher des fichiers ou en créer d'autres ou en supprimer et je voulais que ce soit l'autre utilisateur et pas que les trucs soient lancés en tant que route donc c'était assez pratique d'avoir un sudo moins u donc en tant que route maintenant on va aller ajouter cette configuration là on a vu comment on pouvait faire des commandes des cmnd des alias et là en fait ce qu'on va faire c'est qu'on va dire alors c'est pour l'exemple ça n'a pas forcément d'intérêt ça n'a pas forcément d'intérêt pour je dirais de la prod sur un cas de figure réel donc on rajoute notre alias de commande qui s'appelle who où on définit la commande on dit who amai on peut et on lui dit au fait l'utilisateur student donc vous savez le all.all qu'on avait vu dans le tc Sudworth et bien c'était user.group et là on va lui dire que sans mot de passe on peut taper la commande who enfin pas la commande où on peut taper les commandes de l'alias who Sudou moins U évite de faire le Sudirait ouais tout à fait exactement exactement depuis la comptable c'est un outil c'est tout à fait ça hop là donc à partir de là je peux revenir hop ici et puis je peux relancer la même chose ah non faut que je me déco hop là faut que je me reco pourquoi il me demande un mot de passe ah attends c'est quoi cette blague uscr bin ou am i student all student no post wd ça devrait être bon ça me serais-je trompé pourquoi est-ce que ah oui c'est parce que je me suis trompé p ici il fallait écrire student 1 voilà voilà je vais aller corriger tout de suite les erreurs alors je vais aller Voilà, et normalement si je rafraîchis la page, voilà, TP15, fixe typo, le commit à l'instant, normalement, si jamais vous regardez cette vidéo un peu plus tard, et vous regardez en même temps le contenu du repo git, et bien ça a été corrigé, voilà. Bon, maintenant, on va pouvoir relancer la commande sudo précédente et analyser la différence, on a vu, avant il y avait un mot de passe, maintenant il n'y en a plus besoin. On peut même aller un petit peu plus loin, puisque quand on est, alors je vais remettre ici, on va faire un petit, tac, ce que je vais faire, c'est que je vais dire, je vais remettre la conf, celle-ci. Hop, donc ça, hop, je m'en fiche, allez, on va tout dégager, comme ça, à l'arrache, voilà, je remets ça. Et ce qu'on peut même faire, c'est, on peut faire, sudo, moins i par exemple, et hop, je suis passé route. C'est, ça évite, comment dire, ça évite de juste de l'ancienne commande, quand on veut vraiment un shell route, et bien on peut faire ça. Pour l'anecdote, sur Ubuntu, par défaut, le compte route est désactivé. Il est désactivé, et en fait, c'est sudo qui permet de devenir route. On voit que j'ai un holo-hol, donc je peux faire sudo, moins i. Et hop, alors c'est parce que j'avais tapé le mot de passe, là sur la machine Ubuntu, j'ai bien entendu le cache qui fonctionne. Et donc, je peux passer route comme ça. Par contre, si je fais su-dire, voilà, là, hop, échec d'authentification, parce que le compte route est bloqué. C'est la petite histoire. Et maintenant, alors, petite blague, pour finir cette partie sur sudo, parce qu'il faut bien s'amuser. On va aller refaire une configuration sudo, mais cette fois-ci, juste en vie sudo, hop, dans le fichier de conf principale. Vous voyez qu'on a d'autres options dans les defaults, il y a des choses. Par exemple, le truc est prêt à envoyer un mail si jamais on tape le mot de mots de passe plusieurs fois de suite. Et il y a une petite, comment dire, une petite truc amusante, qui est une autre conf, qui fait insult. Voilà. Et là, on va essayer. Alors, on va se reconnecter. Voilà. Si je fais sudo uname-a, alors le uname, il n'a pas besoin de droit sudo, mais c'est juste pour la blague. Ah oui, bah oui, forcément, j'ai... Pop, 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 et on va lui dire, on va lui dire, hop, ah oui, mes petites erreurs de VI, hop, voilà. Donc, là, il demande un mot de passe. On va écrire rien du tout. Il va me redemander une deuxième fois. I feel much better now. I've seen penguins that can type better than that. Voilà. Mais voilà, juste pour la blague, des fois, il fait des réponses un petit peu plus, comment dire, fleury. Voilà. C'était la petite blague. Les programmeurs de sudo ont parfois un peu d'humour. Ça m'est arrivé de l'activer sur des machines à moi. Jamais sur de la prod, par contre. Jamais sur de la prod professionnelle. Je pense que vous pouvez vous douter de pourquoi. Mais c'est malin, maintenant, j'ai envie de l'ajouter. J'ai envie de l'ajouter sur des machines, genre un 1er avril ou un truc comme ça. Bref, c'est pas très sérieux. C'était juste pour la blague. Un jour, on aura un sudo qui aura besoin de la dépendance Kosei, je suis sûr. J'y pensais, figure-toi, Manon. J'y pensais, je me suis dit, ce serait marrant que les messages puissent être en AskiArt ou via Kosei. Bon, est-ce que vous avez des questions ou est-ce que vous avez envie de voir des choses en plus sur sudo avant qu'on passe à la suite ? Comme ça, moi, pendant ce temps, je peux remettre en place mon fauteuil. Alors, Manon qui met le lien directement à côté pour son père. Ok, super. Pour faire juste un vis sudo dans les commandes autorisées. Ah bah oui, c'est très simple. Hop, on va revenir ici. Là, j'ai mon vis sudo qui est là. Si tu reprends, en fait, le plus simple, pour moi, ça reste toujours de définir un commande alias. Comment d'alias ? Donc, tu fais un cmnd underscore alias. Et tu vas aller lui dire, tu vas aller lui dire, eh ben, slash usr, slash esbin, slash vis sudo. Et on va dire, ça dépend, tu veux juste vis sudo vis sudo ou vis sudo n'importe quoi. Donc, on peut faire un vis sudo n'importe quoi avec l'étoile. Et puis ensuite, pour le student, oula, pourquoi j'ai fait ? Ah oui. Tac. Et ensuite, si je reviens dans le TP, dans le truc, comme on avait vu pour les commandes, hop, on l'avait mis, open services. Donc, au lieu de service, là, au lieu du hall, le dernier hall, eh ben, tu mets, ah oui, il fallait définir, on va l'appeler, je sais pas moi, on va l'appeler vis sudo, voilà. Hop, et puis là, tu mets vis sudo. What now ? Ah, il y a un truc, syntaxe error. Ben, on va rééditer. Justement, c'est l'idée. Pop, 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 ah oui, j'ai manqué, j'ai oublié le égal. Et on le met, après, ici. Là, voilà. Voilà, là, c'est bon. Pas de soucis, pas de soucis, Manon. Donc, en gros, je trouve que le plus pratique, ça reste donc de définir un alias de commande, qu'on va appeler vis sudo, mais qu'on pourrait appeler autrement, et d'utiliser cet alias dans, donc ici, normalement, mon utilisateur student a le droit, modulo, qui tape son mot de passe, de taper la commande vis sudo. Alors, étant donné que, normalement, je fais déjà partie du groupe sudo avec l'utilisateur student, on va faire un no pass wd, histoire de... no pass wd, deux points, voilà. Donc là, vu que mon utilisateur student, il fait partie du groupe sudo, il a accès à tout, modulo ou un mot de passe, sauf vis sudo. Non, pas ça. Voilà, voilà. Donc, je reviens en tant qu'utilisateur student, juste par précaution, je déco-reco, sudo-l, donc j'ai le droit à tout, en tapant le mot de passe, et j'ai le droit à vis sudo, n'importe comment, en no pass wd. L'étoile, c'est un joker. Donc, ça dit n'importe quoi. Donc, si tu veux juste la commande vis sudo sans argument, tu ne mets pas l'étoile. Et si jamais tu veux mettre des arguments, soit tu mets les arguments, soit tu rajoutes l'argument en question. Donc là, si je fais sudo, vis sudo, là, j'ai accès au fichier de conf. Hop. Et je peux faire sudo vis sudo-f, slash etc, sudoers.d, student. Hop. Et là, j'y ai accès. Alors, je disais quoi déjà en début de stream ? Qu'une mauvaise configuration de sudo peut poser pas mal de problèmes. Et là, typiquement, là, typiquement, je suis capable, en tant qu'utilisateur student, de modifier moi-même ma propre conf sudo. Et là, aujourd'hui, j'ai un student all no passwd vie sudo. Et bien, ce que je peux faire, c'est faire mettre ça en commentaire, mettre ça en commentaire, et dire student all égale donc hop all je vais vous mettre le correctement, et là, je mets no passwd 2. All ctrl x hop je refais un sudo-l et paf open bar. donc attention attention à qui on donne l'accès à vie sudo et surtout comment. Parce que là, typiquement, je viens de me je viens de me donner tous les privilèges. Voilà. Ben, en fait, je pense que vie sudo, il ne faut surtout pas le donner en accès sans mot de passe. Tu peux vouloir faire du sudo sans comment dire sans comment dire tu peux vouloir donner accès à vie sudo via sudo mais dans l'absolu, il ne faut pas le donner il ne faut pas le donner sans sans mot de passe. Voili volou est-ce qu'il y a d'autres d'autres questions, d'autres demandes concernant sudo? Mcfly oui, c'est surtout les privilèges. Ah bah oui. Non mais voilà, c'est ça, on peut très vite se tromper. Ça m'est déjà ça m'est déjà arrivé alors c'était sur une machine entre guillemets jetable où il y a un collègue une fois qui avait besoin de droits sudo sur une machine et à la fin je lui avais fait un sudo et toi enfin sudo tous les droits et il m'a fait mais globalement tu m'as donné les droits route je lui ai fait bah oui en même temps je te fais relativement confiance et puis voilà. bien 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 on va pouvoir passer au TP suivant le TP suivant qui est sur deux usages avancé qui est sur deux usages avancés d'Open SSH on avait déjà vu Open SSH on s'était amusé avec je vous avais parlé notamment de l'autante de l'autante par clé du fait que on se connecte à distance sur les machines en utilisant le protocole SSH et la suite la suite de logiciels venant d'Open SSH Manon ah mais ce soir c'est trop bien et je me suis dit qu'il y avait deux petits usages Open SSH qui sont un peu avancés mais qui sont assez sympas alors il y en a d'autres des usages d'Open SSH avancés on peut faire un paquet de choses avec Open SSH si jamais ça vous amuse après ça alors par contre c'est en anglais il y a un truc qui s'appelle Cyber Plumber Guide Open SSH de mémoire c'est Open Bar TP voilà Free Copy of Cyber Plumber ZenBook si jamais ça vous amuse moi je vous invite à aller récupérer voilà ce truc là alors par contre il faut comment dire il fait payer l'accès à un lab interactif avec un certain nombre de machines mais honnêtement je pense que le lab il y a moyen de le recréer soi-même je vais vous poster d'ailleurs le lien ici je vais vous le mettre dans les liens du live sur le Discord de la chaîne n'hésitez pas il est là le lien d'invitation pour Discord et je sais que je l'ai lu il se lie assez vite pour peu qu'on comprenne l'anglais technique et c'est assez sympa par contre il y a des moments il faut avoir comment dire il faut avoir entre guillemets la tête bien câblée pour comprendre où est-ce que ça passe c'est un peu c'est un peu comique c'est voilà bref pour revenir à notre TP OpenSSH avancé on va voir deux usages assez sympa le premier c'est effectuer une connexion SSH par rebond ce qu'on appellera le proxy jump et on va ensuite faire un tunnel SSH pour faire une redirection de port distant vers notre machine locale donc avant de démarrer vraiment les deux entre guillemets les deux micro TP on va aller vérifier dans notre machine locale qu'on a bien la conf qui va bien alors la première chose c'est de tenter de se connecter sur les sur les trois environnements et s'assurer qu'on n'a pas besoin de mot de passe c'est plus par praticité qu'autre chose donc si je fais un SSH serve à 11 normalement j'ai une autente par clé tout va bien SSH serveur 12 nickel et SSH serveur 13 nickel aussi et comme en plus j'ai pu m'y connecter comme ça sans spécifier les IP si je vais regarder .ssh config on peut voir que ah bah tiens j'ai mon identity file puisque je suis en clé ECDSA non pas ECDSA pardon ED25519 et que il m'a bien voilà il m'a bien pris les trucs donc j'ai ma conf qu'il fallait au minimum avoir comme ça ok on est bon on est bon à ce niveau là donc faut s'assurer voilà qu'on arrive à se connecter par clé c'est fait on va imaginer on va imaginer un scénario et puis on va on va essayer de s'en sortir avec pour plus de sécurité certains accès administratifs sont parfois restreints j'entends par là un accès SSH c'est un accès administratif sur plan technique et il n'est pas possible d'accéder directement à certaines machines par exemple si elles sont filtrées par des firewalls au sein de zones réseau qu'on va appeler des DMZ ou zones délimitarisées on va donc imaginer que ce soit le cas pour les machines server 11 et server 12 on imagine qu'on ne peut pas accéder à ces machines directement depuis l'hôte et que seul server 13 qui fait figure de bastion est autorisé à s'y connecter donc le premier truc à faire c'est que ssh server 13 on se connecte à server 13 et ensuite on veut se connecter à server 11 donc on va faire ssh server 11 alors est-ce qu'on veut s'y connecter ? oui là il me demande le mot de passe password et là je suis dessus c'est un peu fastidieux honnêtement je fais la même pour server 12 voilà ah tiens etc etc host peut-être ou 4.ssh config non j'en ai pas pourquoi il me l'a autorisé alors server 13 ah si je l'avais là dans l'etc host server 13 ok bon donc c'est un peu relou parce que là en plus si je reviens server 12 il va falloir sur 192 hop là ssh 192 j'ai dit 192.168.122.12 donc est-ce que je veux oui et je me connecte et voilà hey salut à toi solidsep87 bienvenue dans la vidéo donc c'est relou et des fois même s'il y a un fireball on aimerait juste faire ssh ssh server 11 tranquillou tiens il m'a fait quoi là voilà on aimerait pouvoir faire ssh server server 11 tranquillou mais on peut pas parce que c'est filtré et donc il y a une petite manière relativement simple c'est d'aller faire d'utiliser un moins j donc en fait on va se connecter sur le serveur sur server 11 en passant par serveur 13 en une seule commande en utilisant moins j pour proxy jump et hop voilà sans les mains je suis connecté directement alors vous allez me dire mais qu'est-ce que c'est que cette magie noire on va la refaire mais on va la refaire au ralenti alors solidsep 87 tu as manqué toute la première partie sur sudo et là je montre deux usages avancés d'open ssh à savoir la connexion par rebond et les tunnels la magie le sujet c'est la magie alors moi ce que ce que je préfère dans la magie c'est quand on explique le truc parfois c'est je trouve ça encore plus beau quand on m'explique le truc derrière parce que ça fait parfois appel pour les prestigiateurs à une certaine comment dire à une certaine dextérité que je trouve assez fantastique chapitre chapitre merci Manon c'est très gentil à toi d'avoir filé le lien donc on va la refaire au ralenti parce que là je lance une commande pouf je suis dessus vous allez me dire bah ouais tout va bien c'est cool on va le faire au ralenti on va faire un ssh-v ah mais sudo ne sert pas qu'à installer des choses sudo permet de déléguer des accès c'est c'est assez chouette je t'inviterai du coup à regarder le replay si je fais un ssh-v on va voir en fait un certain nombre de choses qui se passent voilà alors là ça a été ultra verbeux on va remonter sudo permet de donner des droits à de futurs hackers il y a un peu de ça effectivement salut Bilsou ouais je vais monter un peu le son le son du micro je suppose hop voilà c'est mieux comme ça je vais peut-être baisser un peu le son de la musique d'ailleurs voilà alors SolidSep tu peux lire directement le 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 fichier directement comme ça sur Github et en fait le le MD tu voilà il est je fais pas le poids avec Tony Stark et son Jarvis ouais bah non c'est pas le but non plus donc tu peux Bilsou tu peux alors c'était c'est qui qui voulait le MD ouais SolidSep donc tu peux le lire directement via via Github puisque j'utilise du Markdown et sinon un petit outil assez sympa que j'aime bien qui s'appelle Glow et qui permet de faire du rendu de Markdown directement un rendu un peu sympa voilà je vais vous poster le lien hop si jamais ça vous amuse de vouloir lire du 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 Markdown en ligne de commande sans que ça ait l'air moche entre guillemets moi je sais que je l'ai installé bah je peux vous montrer sur ma machine hey merci pour le follow SolidSep merci beaucoup à toi c'est très gentil si je vais alors hop je vais me mettre ici Github voilà et que je vais dans cours serveur Linux hop j'en profite pour ça et si je fais un petit Glow ici hop et que je lis le readme voilà ça ressemble à ça avec Glow alors que si je fais juste un less du readme.md bah c'est moins c'est moins joli donc Glow est un petit peu plus sympathique voilà voilà donc où en étions-nous ? ouais j'en étais à on a un truc ultra verbale avec mon ssh-v et ce qui est assez sympa avec ssh-v c'est qu'on va pouvoir voir les étapes de la connexion et par exemple là on peut voir reading configuration data ok donc tu vois on voit carrément qu'il lit les configurations et là il dit au fait voilà il y a une commande de proxy jump et il dit la commande qu'il lance en fait à quoi correspond le proxy jump alors heureusement quitter sosé je ne montre pas comment faire du forward d'agent justement mais c'est bien de préciser attention attention à ne pas faire de bêtises avec open ssh donc le truc va même proposer il va dire au fait ton fichier d'identité il est là le certificat la clé privée la clé publique blablabla il applique les options donc là voilà il a trouvé que le serveur 13 c'était 192 178 122 13 il refait l'application hop il se connecte il reprécise et hop l'authentification a fonctionné par clé publique hop donc on peut voir hop en tant que student et là cette fois-ci il se connecte sur le 11 et il montre bien entendu les chiffrements autorisés les chiffrements qu'il peut faire et puis bam authentifié sur 122.11 via proxy voilà à partir du moment où on a fait notre petite connexion par rebond on peut vérifier sur quelle machine on est connecté on peut faire un hostname alors même si le prompt est assez explicite mais voilà on est sur serveur 11 on est sur serveur 11 et si on utilise la commande on peut voir d'où on est connecté donc on a le 122.1 qui est donc la machine Ubuntu là et on a le 122.13 alors pourquoi est-ce qu'on a le 122.1 non ah oui c'est parce que là hop voilà donc si je relance le truc voilà et on est connecté depuis le 122.13 alors que le 122.1 c'est ma machine normalement j'ai fait une connexion entre guillemets en une seule commande on pourrait penser que c'est direct donc je vais me déconnecter hop on peut voir d'ailleurs comme j'ai fait un moins V il a voilà il a lancé plein de trucs et il fait il est verbeux sur la déconnexion maintenant on va aller rajouter une option directement dans le fichier de conf OpenSSH parce que lancer le truc avec une option c'est sympa mais ne pas avoir à lancer l'option parce qu'on en a besoin ça peut être sympa et donc le moins J il dispose d'un équivalent en fichier de conf qui est ProxyJump donc on va aller éditer notre fichier de conf OpenSSH et pour le serveur 11 on va lui dire on va lui dire hop ici ProxyJump Proxy Jump alors de mémoire la conf OpenSSH est insensible à la casse mais je préfère mettre la bonne casse alors la distribution sur laquelle je suis là ici c'est Ubuntu tout à fait si je peux vérifier dans les paramètres on est sur une Ubuntu on est sur une Ubuntu hop où est-ce qu'il précise voilà Ubuntu 21.10 alors ce n'est pas ma distribution préférée mais je sais que c'est la distribution la plus populaire chez les débutants c'est pour ça que je fais cet ensemble de TP depuis une machine Ubuntu et donc ProxyJump et on dit quelle est la machine via laquelle on va se connecter à Server 11 qui est donc Server 13 hop et donc là maintenant on va se connecter ensuite sur ah oui c'est parce que je voulais le faire sur Server 12 pas sur Server 11 on va le hop alors c'était quoi pour top 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 il y a peut-être mieux pour débuter mais mais après ouais la distribution à la limite que ce soit de toute façon que ce soit une Ubuntu une Linux Mint tout ce genre de choses tu as vu un port 6000x le rebond reste pas en port 22 où tu as mal lu bonne question McFly alors on va quitter où est-ce que tu as vu ça ça peut être marrant à regarder parce que là il fait un SSH-V-W ok tu as alors l'une des raisons aussi pour lesquelles j'ai choisi Ubuntu tu étais peut-être pas là en début de de stream Solid Seb mais c'est qu'en fait les premières vidéos de cette série de vidéos avaient pour but de servir de comment dire de complément à un cours que j'ai donné dans une école et dans cette école les machines étaient sous Ubuntu donc je me suis conformé à la politique à la politique de l'école alors McFly je sais pas où est-ce que tu as vu le port 6000 mais je le retrouve pas alors après est-ce que ça serait pas au moment de la déconnexion où il a dit un truc t'as peut-être bugué bon ah si là ici connect from 627.01 port 6535 comment on peut connaître l'adresse IP de la personne distante j'aimerais bien que tu précises ta question Solid Seb bref on va revenir à la conf parce que je voulais montrer comment on proxy jump dans la conf et je voulais proxy jump non pas vers serveur 11 mais vers serveur 12 hop là donc ici pour aller vers serveur 12 proxy jump et on met serveur 11 euh non 13 pardon hop donc je quitte voilà et ensuite j'ai juste à faire un csh serveur serveur 12 et je suis connecté et si je refais un où on peut voir que je suis connecté via serveur 13 pour éviter de déclencher la conf je vais faire un ssh directement vers l'ip et ensuite alors il me demande le mot de passe forcément ah mais c'est parce que je suis en hop je me suis trompé d'utilisateur forcément student student voilà donc là j'utilise pas la conf alors il a quand même détecté la clé et si je fais un où bah on peut voir que là je suis connecté depuis 122 Mcfly donc rien à voir session était bien en 22 ok bah en fait si on fait ssh c'est bien pour se connecter à un ordinateur distant non oui tout à fait tout à fait et donc en fait quand tu as quand tu as quand tu es connecté sur une machine tu peux voir qui est connecté sur cette machine avec la commande vous et quand tu veux le nom le nom des alors en l'occurrence dans mon fichier de conf ici nano hop là .ssh config on peut voir que j'ai volontairement vu que je n'ai pas de DNS sur ce réseau local là j'ai mis j'ai mis au niveau de la conf open ssh j'ai dit le host server 12 correspond à l'adresse IP alors j'aurais pu mettre un nom d'hôte si par exemple c'est une machine sur internet avec un avec un nom DNS qui est connu sur internet j'aurais pu dire que server 12 c'était server 12.example.com qui la donne ton administrateur ah oui bien entendu s'il y a un DNS local sur le réseau local c'est l'administrateur du serveur DNS qui fait ça donc là là tranquillement voilà le proxy jump plutôt sympa tac et on peut voir avec AW c'est encore plus plus sympa on peut voir from l'IP de server 13 alors je le montrerai pas forcément dans le dans le dans le TP là mais je crois que c'est précisé dans le cyber plumber handbook qu'on peut faire plusieurs proxy jumps d'affilé genre dans le dans le dans le livre il en fait facile trois ou quatre il les enchaîne c'est assez drôle et ça devient un peu perturbant pour savoir par où on passe je ferai pas forcément la démo la démo ici parce que ce sera peut-être plus comment dire perturbant qu'autre chose ceci étant dit est-ce que vous avez des questions sur les proxy jumps sur la connexion via rebond alors il existe d'autres moyens d'avoir le même le même résultat mais c'est un alors en admettant que tu voudrais te connecter à un ordi de chez toi qui est sur le réseau local tu fais comment c'est-à-dire solidseb tu veux te connecter à distance sur sur une machine qui est par exemple tu es chez je sais pas moi tu es chez un ami et tu veux te connecter sur ton ordinateur qui est chez toi derrière ta connexion ADSL ou fibre alors ça va être salut Azram bienvenue à toi alors solidseb ça risque d'être un petit peu comment dire il va falloir déjà d'une que tu t'assures que l'adresse IP ne change pas et qu'ensuite comme Azram le dit tu fasses un adpad sur ton routeur et ou un reverse forward de port à ce moment là non ça ne se fait pas par SSH tu vas devoir faire de la rediretation de port sur ton sur ton routeur chez toi et je t'invite à justement faire de la translation d'un port qui n'est pas le port 22 parce que sur internet aujourd'hui tu as beaucoup de machines qui vont scanner tous les ports 22 sur internet et si jamais ton adresse IP n'est pas fixe ce qui est très probablement le cas je t'invite à utiliser dans ce cas là un service de DNS dynamique pour ne pas avoir à vérifier ça alors l'intérêt du proxy jump McFly il part d'un postulat alors qui n'est pas le cas techniquement ici mais c'était juste si jamais c'est de dire que certains accès administratifs sont parfois restreints et il n'est pas possible d'accéder directement à certaines machines typiquement tu as un bon nombre de sites internet qui ne sont pas qui ne sont pas disponibles enfin par exemple tu as des sites web tu ne peux pas te connecter en SSH sur la machine de façon directe parce qu'ils ne vont pas laisser n'importe qui tenter de se connecter en SSH donc eux ce qu'ils vont faire c'est que soit ils vont directement filtrer le port le port SSH et ils vont autoriser soit une machine interne soit un bastion à se connecter à cette machine là et du coup l'intérêt c'est d'éviter d'avoir à faire plusieurs commandes SSH pour se connecter à la machine qui sert le site web par exemple donc tu vas utiliser le proxy jump pour te faciliter l'existence recoucou maintenant ça peut ça peut être pratique voilà en cas de réseau filtré où tu n'as accès en direct qu'à une seule machine et en fait tu veux te connecter à plusieurs machines qui sont situées derrière cette première cette première elle fait office de bastion ou de je ne vais pas dire forcément fireball mais voilà ok super si c'est clair top je suis content est-ce qu'il y a d'autres questions sur les proxy jumps ou est-ce qu'on passe à la redirection de port via tunnel ce qui peut être très drôle d'ailleurs alors pareil le tunnel je ne vais faire que comment dire gratter la surface il y a tellement de choses à faire avec les tunnels c'est assez fou mais c'est juste pour montrer qu'il y a des possibilités SolidSep c'est dans le cas où tu veux te connecter à une machine via une autre après effectivement on pourrait envisager de faire de la redirection de port classique via firewall mais le truc c'est qu'une redirection de port classique via firewall n'a pas d'authentification à proprement parler alors que là quand je me connecte à une machine A via une machine B je suis obligé d'avoir une session SSH tout à fait un routeur traditionnel ça va être plutôt une redirection de port ce qu'on appelle un PAT un port adresse non un port adresse port adresse translation on va passer à la redirection de port via le tunnel ça ça peut être sympa aussi supposons que vous ayez une machine justement qui soit qui soit firewall ouais donc pas une box internet SolidSep effectivement donc supposons qu'on ait une machine qui soit un peu un peu firewallée on a on a des possibilités de je dirais je vais pas dire de passer outre mais en tout cas de se faciliter la vie et on peut avoir aussi des cas de figure comme par exemple un module pour Apache qui s'appelle mode status qui permet de voir en direct le nombre de connexions vers vers ce ce serveur web c'est un module de statistiques qui permet de voir des statistiques en temps réel et il se trouve que sur server 11 on a ce truc là sur la machine server 11 qu'on a pu voir dans les TP précédents qu'on installait Apache on a pu voir qu'on avait installé Apache voilà il est lancé si je refais un serveur 11 .example.com voilà j'ai un truc j'ai mon petit plus que ça mêle et si je vais si je vais alors si je suis un petit sud ou moins est-ce que ça passe ouais ça passe je vais dans ETC Apache si on va dans conf non dans mode enabled on a status.conf et status.load qui permet de charger le module status d'ailleurs on peut refaire un petit Apache ctl-m et on peut voir d'ailleurs tout en bas status.module donc il est activé et si je fais un petit cas de status.conf on a donc location server status qui donc permet d'afficher le statut du serveur web et qui dit require local donc en gros il réclame que ce soit que ce soit l'adresse IP locale donc le 127.001 donc si là je viens ici et que je fais slash server status il me dit forbidden t'as des baskets tu rentres pas bon ben on va aller changer de chaussure alors comment on va faire pour changer de chaussure si vous me suivez ça c'est fait donc le forward de port est également utilisé pour accéder à un MySQL postgreSQL distant via un client local over SSH tout à fait Asram j'aurais pu le faire pour MySQL puisqu'on a installé un MariaDB d'ailleurs dans les épisodes précédents mais je trouve que le mode statut c'est plus visible ça se voit ça se voit facilement là tu vois il y a un gros forbidden et en fait on va lancer une commande SSH hop non c'est pas celui là c'est TP16 voilà on va lancer cette commande là et cette commande là on va ensuite la décortiquer donc je suis connecté et en fait qu'est-ce qui s'est passé la plupart des clients ont lourd récent font le tunnel tout à fait MySQL Workbench par exemple c'est le faire donc en fait j'ai lancé un SSH en lui disant tu fais un tunnel du port 80 de la machine distante vers la machine 127.001 donc la machine locale sur le port 80.80 d'ailleurs ce qu'on peut même voir c'est que voilà toujours sur un post local on peut vérifier avec le petit lsof-i et ben si je regarde alors je vais me mettre ici là je suis sur ma machine locale je fais mon petit sudo lsof alors il réclame le mot de passe hop et donc là on peut voir qu'on a un http alt alors c'est le port 80.80 du coup le port http alt on peut voir qu'il y a un truc en listen si je me déconnecte et que je relance le truc là j'ai plus rien et si je me connecte en classique là on peut voir que j'ai juste une commande voilà une commande de base donc je vais me reconnecter avec le le tunnel et là ce que je peux faire maintenant au lieu de lancer server11.example.com et bien hop il est où le je vais fermer celui-là voilà et bien je vais aller sur 127.001.8080 hop et là j'ai mon Apache status alors vous allez me dire oui mais tu pourrais juste modifier la conf du du mode status pour autoriser ton IP tout à fait tout à fait je pourrais mais il y aurait si jamais on a une adresse IP par exemple qui est dynamique ça voudrait dire autoriser peut-être beaucoup d'IP tout le monde n'a pas besoin de voir cet outil de status Jonathan salut et merci de ton dernier live où j'étais présent je me suis mis à Terraform pour le provisioning de machines en plus de Antevel pour la configuration et franchement c'est vraiment super Jonathan merci beaucoup pour ton feedback Jonathan ça me fait super plaisir j'espère que tu ne couperas pas les streams des prochains jeudis où justement on va refaire du Terraform de l'Antecible du CloudInit on va mettre tout ça dans un shaker et j'espère qu'on va s'amuser alors peut-être pas le jeudi prochain parce que jeudi prochain on va être en mode comment dire dessin pour d'abord définir ce qu'on va créer et les jeudis d'après on sera vraiment full tech McFly qui doit malheureusement nous le laisser mais merci pour ce moment merci à toi merci à toi très bon dimanche de Pâques à toi aussi j'espère que tu n'as pas trop abusé du chocolat tout en en profitant malgré tout en tout cas merci à toi d'être passé McFly ça m'a fait très 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 plaisir je suis content de voir qu'il y a de plus en plus d'habitués sur ces lives franchement ça me fait chaud au coeur je suis toujours très très heureux de vous retrouver à chaque épisode sincèrement franchement moi ça me fait ça me fait super plaisir de faire ces vidéos donc j'espère que j'espère que ça vous fait autant plaisir qu'à moi visiblement c'est le cas revenons à nos moutons donc on pourrait se dire que que c'est c'est plutôt enfin on pourrait se dire non mais Nils là il y a juste à modifier la conf mais des fois c'est pas suffisant enfin supposons supposons qu'on se mette à à modifier à faire plusieurs redirections d'ailleurs on pourrait faire plusieurs tunnels avec avec du proxy jump alors je vais pas le faire ça risque d'être un petit peu un petit peu un petit peu rude tu apprends des choses maintenant même si tu es admin linux franchement je suis je trouve ça chouette si j'arrive à te faire apprendre des choses moi ça me ça me touche ça me fait chaud au coeur toujours est-il que des fois on veut pas justement faire des autorisations comme ça on pourrait rajouter c'est des trucs qu'on verra peut-être dans qu'on verra dans les prochains TP justement le filtrage par adresse IP sur sur Apache ou créer des comptes utilisateurs pour limiter ce genre de choses là mais des fois on veut éviter justement ce genre de choses on veut éviter ces confs qui en fait sont un peu comment dire sont un peu j'ai envie de dire crado ou pas si sécure que ça et là en fait en utilisant cette technique de tunnel quelque part le flux n'est ouvert que pendant quel tunnel et le flux est soumis à l'authentification de l'utilisateur donc c'est plutôt assez chouette je trouve c'est très bien expliqué la pratique est top oh bah merci beaucoup oh merci à tous et à tous t'as toutes et à tous pardon non franchement c'est chouette et comme le dit Kitter Sosé le flux est chiffré tout à fait alors on verra dans un prochain TP qu'on peut avoir un flux chiffré en HTTP avec HTTPS mais c'est pas pareil c'est pas pareil là on a effectivement un flux temporaire le flux est uniquement ouvert temporaire donc on peut on peut faire voilà contrôler là et on a nos stats tout en restant sur 127.001 et du coup si on va dans les d'ailleurs si on va dans les logs hop alors ça va être tiens c'est bizarre ça erreur.log il doit pas être dans ce LVOS là euh srv3w alors on va aller dans blog.example.com ça doit être celui-là qui est vu ou server 11 tiens allez on va regarder log access ouais voilà il est là voilà et donc il dit au fait c'est localhost qui a regardé la page alors il y a d'autres options aussi pour regarder pour regarder le le serveur status depuis depuis la machine locale euh je pourrais faire un petit euh alors curl http 2.1 slash slash 127.0.0.1 euh slash serveur tiré status donc je peux sauf que là ensuite et ben euh c'est quand même du HTML donc bon c'est moche alors je pourrais très bien faire un truc du genre un Wget et récupérer la page ou un curl moins petit haut ou grand haut je sais plus et récupérer la page et l'afficher sur mon navigateur à grand coup de SCP mais c'est pas très pratique non plus ce qu'on pourrait même faire aussi c'est installer un navigateur web en mode texte qui s'appelle E-Links que j'installe devant vous pour montrer euh hop ou je pipe dans W3M ouais par exemple euh mais euh c'est pas forcément des outils qu'on va vouloir installer sur un serveur web voilà donc là il m'affiche le truc mais franchement ouais ok c'est cool moi j'aime bien aussi faire plein de choses dans le terminal mais honnêtement euh il y a un moment enfin voilà euh on a pas besoin d'installer un navigateur web sur un serveur web et euh et c'est quand même un petit peu plus sympa euh il y a une taille d'écran qui est pas la même enfin on a le confort de son bureau voilà quoi donc entre euh le fireballing et euh et ce genre de choses parfois un un bon vieux tunnel SSH c'est quand même pratique voili voilou pour pour ces les deux tp de ce soir donc sudou et euh et quelques usages avancés de SSH alors on pourrait euh tu piges tu pipe rien à cette ligne de commande euh laquelle Manon à cause du du W3M ça me dit ça me dit rien du tout d'ailleurs W3M W3M ah tu pipe tu pipe rien parce que tu piges rien c'est ça bah d'où il faut vraiment que vous savez quoi je pense que si j'ai un moment je vais peut-être essayer de faire un stream exceptionnel euh qui sera pas en comment dire qui sera pas à but d'être enregistré d'être récupéré mais euh pour rajouter ce genre de choses là et les tester en direct ça pourrait être une idée non ? comme ça comme ça on pourrait on pourrait mettre toutes les voilà les effets de les effets de batterie de en référence à ton pipe à ton tube pour le dire en français tiens je vais installer W3M juste pour la blague hop là W3M bah justement on va le tester tiens donc tu voulais que je fasse un curl c'est ça et que je pipe dans W3M euh moins euh hop 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 moins grand T texte slash HTML comme ça ah marrant marrant ah et puis en plus ça a les mêmes les mêmes touches de 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 trucs que VI ouais exactement ohlala ah je peux même faire W3M directement ah ok alors j'ai tendance plutôt à utiliser E-Lynx mais ouais bah à la limite Azram si on peut s'éviter si on peut s'éviter une redirection c'est pas mal aussi oh c'est marrant ok donc je me rappelais de Lynx et de E-Lynx W3M aussi ok je sais pas lequel des trois est le plus léger ou le meilleur compromis fonctionnalité légèreté mais c'est marrant c'est marrant ça m'amuse hum est-ce que vous avez d'autres questions sur les tunnels alors je sais que les tunnels on peut en faire plusieurs tiens d'ailleurs on va même je vous l'ai montré ah zut hop je vous ai montré le tunnel avec la commande en en SSH attends j'en étais où là ici parce que je me suis encore j'ai encore quitté trop vite mon terminal hop je vais le remettre en profil big voilà et hum et ce que je vais faire tu n'as pas entendu le passage dans le dans le tunnel ah t'es en forme Manon on a on a du grand Manon ce soir enfin de la grande Manon ce soir magnifique ouais badumception je suis assez d'accord moi franchement voilà ça méritait au moins plusieurs claps donc je suis en train de me dire je vous ai montré le je vous ai montré la commande mais de la même façon que le proxy jump on peut le faire directement dans le fichier de conf donc on va aller éditer notre fichier de conf voilà et puis on va aller rajouter vers alors je voulais me connecter j'avais fait ça vers server 11 donc ici au niveau de server 11 on peut carrément lui dire local forward et on peut lui dire local forward 127 alors d'abord le numéro de port donc le numéro de port qui va être local à notre machine et 127 011 2.80 hop et à partir de là et ben donc là je suis connecté sur ma machine Ubuntu Desktop là aussi je vais juste faire un SSH server 11 donc pas besoin de lancer le SSH moins grand L je reviens ici et je refais un LSOF pour lister les connexions de ma machine et on peut voir on peut voir que j'ai bien mon forwarding de port avec le HTTP alt qui est là et donc maintenant qu'on a vu qu'il était là et ben on peut revenir sur mon navigateur Apache status et ah tiens la connexion était réelle recommence comment ça comment ça t'en veux pas connection file name or service not known oula je me suis trompé j'ai mal tapé oui j'ai mal tapé j'ai mal tapé il y avait un 0 de trop voilà voilà donc je recommence je me connecte en SSH hop voilà Azram qui nous dit je sais pas si tu l'évoques mais dans ton exemple de forward de port tu vas écouter forcément sur 127.0.1 en local tout à fait pour un utilisateur qui voudrait pouvoir écouter sur son IP ça serait SSH moins grand L moins IP de port oui tout à fait mais je préfère pas rajouter ce niveau de complexité maintenant bien souvent l'usage qu'on a du tunnel SSH ça va être sur son IP local mais effectivement c'est le 127.0.0.1 de la machine distante et on pourrait même faire des tunnels vers son local d'une IP d'une IP encore plus loin par exemple je pourrais tunneliser via par exemple en supposant que le serveur status soit accessible que via serveur 13 je pourrais tunneliser via serveur 11 enfin pas via serveur 11 via serveur 13 je me connecte sur serveur 13 et j'ai un tunnel qui dit le port 80 de serveur 11 il vient sur mon local en 80 80 et je serais vu en lançant mes requêtes HTTP là en local sur mon post comme étant serveur 13 et oui tout à fait tout à fait asram on peut avoir une liste on peut enchaîner les moins L et on peut même rajouter une liste de local forward je l'ai déjà fait d'enchaîner plusieurs local forward sur des conf SSH c'est très pratique mais le but étant de rester relativement simple et utilisable pour des débutants je me suis dit que j'allais pas complexifier encore plus le setup là déjà le concept de tunnel et le concept de proxy jump en soi c'est déjà pas mal de les comprendre avec des exemples simples mais on peut aller encore plus loin on peut même faire ce qu'on appelle du dynamic forward où on peut comme ça dire on peut rediriger on peut rediriger on peut avoir un proxy local et on envoie toutes nos connexions dans le tunnel SSH pour sortir via la machine en question je l'ai déjà fait dans le passé pour des motifs pas très avouables donc on peut faire pas mal de choses avec Open SSH c'est littéralement un véritable couteau suisse on peut s'en servir pour pas mal de choses sympas et pas mal de choses aussi inavouables mais là je vous ai montré des exemples qui vont un peu plus que juste la comment dire le shell le shell local qu'on a ici enfin le shell local l'invite de commande à distance en environnement sécurisé on peut en faire un peu plus que ça et récupérer des fichiers voili voilou est-ce que est-ce que vous avez des questions ou des ou des choses ou des choses que vous voudriez qu'on voit en faisant le joujou avec on peut combiner les tunnels les proxy jump alors ça devient après un petit peu compliqué à essayer de bien mettre en tête ce genre de choses là mais ça se combine et j'ai montré l'exemple du serveur web mais comme quelqu'un l'avait dit effectivement des bases de données c'est possible d'autres d'autres comment dire d'autres forward on peut forwarder du SSH par exemple pour toi c'est ok et tu dois passer à table c'est pas grave Manon on a bientôt fini d'ailleurs je te souhaite un excellent appétit et mes amitiés à ton papa que je ne connais pas mais qui a l'air d'être quelqu'un de bien bien et bien dans ce cas là dans ce cas là on va en rester là pour notre épisode du jour qui a l'air d'avoir d'avoir eu son petit lot de succès et je suis très content ça me fait très plaisir je fais ça je fais ça dans l'espoir que ça serve à des gens et j'ai l'impression que c'est le cas donc tant que ça sert je vais continuer et tu vas essayer de le ramener au live de Yorzian ce soir et bien j'espère que j'espère qu'il appréciera que ce soit Yorzian ou ton père donc c'était l'épisode 10 sur les TP et serveurs Linux déjà 10 épisodes je pense que si on continue au rythme de 2 TP il va nous rester 2 épisodes à faire avant de avant de toucher à la fin les 4 TP restants sont de mémoire un peu de Python avec UWSGI l'HTTPS et sur bien entendu Nginx et Apache et pour finir justement on parlera un petit peu de sécurité des systèmes d'information sur les serveurs web et après interrogation on aura droit aux documents bien sûr bien sûr en tout cas merci pour ce soir merci à toi Jonathan d'être présent et merci à toi d'apprécier ce que je fais et à ton service Kitter Sosé donc 4 TP restants normalement ça devrait nous occuper au moins 2 épisodes voire peut-être un peu plus selon selon ce que je fais je sais que j'ai un peu retardé le TP Python et UWSGI parce que comme je veux le faire avec une appli flasque et qu'il faut soit que je trouve une appli soit que j'en fasse une bon ça va mettre un petit peu plus de temps et je prépare les TP en ce moment dans un temps relativement restreint donc j'espère que j'aurai un peu plus de temps d'ailleurs il y aura dans les semaines à venir il y aura quelques streams qui vont sauter je vous ferai part des streams qui sont qui sont qui sont dispo alors maintenant les TP la partie la partie texte est disponible sur mon GitHub sur bien entendu github.com slash hpnil slash cours tiret serveur tiret linux je remets le lien et sur GitHub ça va jusqu'au chapitre 14 ah bon j'ai pas git push pourtant j'avais git push everything up to date ça a l'air d'être bon je vais revérifier ça TP16 non non je suis en TP16 sur le contenu ça va jusqu'au TP16 sur GitHub donc on est bon on est bon et et pour ce qui est de la partie vidéo ouais je suis très à la bourre sur l'upload des vidéos mais je vais je vais je vais faire mon possible pour que ça aille pour que ça se ça se résolve pour le moment non il n'y a pas les autres j'essaye de les faire au fur et à mesure j'espère avoir un peu de temps bah pourquoi pas demain vu que c'est férié pour avancer sur le sujet je promets rien mais l'idée l'idée c'est que au plus tard à la fin du mois de mai on ait fini cette cette saga de de vidéos donc pour me retrouver et bah vous pouvez me retrouver sur sur Discord le lien est là dessous et disponible aussi en lien sur ma chaîne YouTube et sur la chaîne Twitch et tu es super hypé sur les thématiques HTTPS UWSGI et sécurité tu me mets la pression maintenant tu me mets la pression vous pouvez me retrouver donc chaque dimanche de 18h à 20h pour le moment sur ce sujet là donc l'ETP serveur Linux accessible aux débutants et pour ce qui est des autres fois où je stream je stream les jeudis de 20h à 22h j'essaye de pas trop dépasser mais j'ai un peu du mal et en ce moment bah on a terminé une série de streams sur AntSible et après avoir terminé aussi une série de streams sur l'automatisation d'installation sur l'automatisation de débloiement avec avec Terraform et de personnalisation d'installation avec CloudInit et bah on va tout mettre dans un shaker et on va se faire notre labo réseau sur une machine locale donc ne loupez pas les prochains les prochains streams des jeudis si vous aimez les trucs un petit peu plus avancés et si vous voulez rester sur la partie débutant bah n'hésitez pas à revenir dimanche dimanche prochain d'ici là moi je vous souhaite une excellente fin de week-end je vous donne rendez-vous soit jeudi soit dimanche prochain et sinon pour les replays et bah soit sur Twitch soit sur Youtube ciao ciao à bientôt